et bien bonjour je suis très content de vous retrouver après une si longue absence plus de sept mois puisque la dernière vidéo que j'ai produite sur ma chaîne youtube les mystères de l'histoire et bien c'était au mois de juin dernier lorsque je vous ai présenté cette fameuse vidéo traitant du priori édition avec qui j'étais accompagné de monsieur gino sandry qui m'a fait le plaisir évidemment de répondre à mes questions et je sais que cette vidéo a été particulièrement suivie et en a intéressé beaucoup d'entre vous alors sept mois de silence ce n'est peut-être pas pour rien c'est peut-être parce que la vraie question que je me posais c'était ai-je encore quelque chose à dire sur la fameuse affaire de reine le château puisque soyez honnête ma chaîne et le ministère de l'histoire actuellement traite essentiellement de la fameuse affaire de reine le château et de son curé béranger saunière donc la question je me posais c'était ça est ce que j'avais encore quelque chose à dire alors je sais pas si j'ai vraiment quelque chose à dire mais en tout cas j'ai quelque chose à conclure si je puis dire entre guillemets sur cette série de vidéos de reine le château parce que très honnêtement je pense que j'ai été assez loin dans les recherches et les présentations de ces recherches sur reine le château sur mes hypothèses qui sont les miennes qui n'ont pas non plus notion de vérité mais en tout cas qui sont les miennes qui répondent en tout cas à celles aux questions auxquelles je me posais et bien il était peut-être nécessaire de finaliser un petit peu les choses en en allant peut-être jusqu'au bout de ce qui pouvait avoir été sous-entendu parfois et que essayer de comprendre enfin du moins vous dire ce que moi je crois avoir compris dans cette affaire de reine le château et quel était en vérité le secret de béranger saunière ou en tout cas du moins ce qu'il voulait cacher car rappelons nous on est quand même en 1885 enfin 1885 jusqu'en 1917 on n'est pas dans une époque très communiquante comme on l'est maintenant l'église encore un pouvoir réel la république se cherche donc on est dans une période très très tendue au niveau géopolitique si je puis dire puisque c'est le terme que l'on emploie maintenant donc remettons nous bien dans le contexte je pense que de nos jours un béranger saunière n'aurait pas de souci de peut-être révéler directement au moins de dire ce qu'il a pensé ou peut-être de dire carrément ce qu'il a trouvé même si ce serait quand même un peu compliqué mais on pourrait peut-être plus facilement dire alors revenons en un petit peu faisons rapidement une synthèse de tout ça alors que dire eh bien c'est simple rappelez vous il arrive en 1885 dans ce village est un prêtre intégriste il faut insister là dessus il est intégriste c'est un homme qui ne pense que par dieu que par l'église le seul personne qu'il respecte le plus sur terre c'est le pape et le roi s'il y en avait un ce sont les deux personnes qui pour lui sont fondamentales dans sa vie personnelle et et sociale si je puis dire tout le reste tout reste c'est c'est à bannir c'est le diable la république c'est c'est les mécréances et il veut pas entendre parler et d'ailleurs rappelez vous lorsqu'il va prêcher dans son église pour moment des élections il va demander aux gens de voter pour le parti légitimiste ce fameux parti dirigé par la famille de chambord dont la comtesse de chambord ça va lui coûter son déplacement pendant six mois à derbonne il va être mis au séminaire et c'est là où par le biais de son frère alfred on a peu parlé d'alfred mais il est là alfred il est derrière lui très engagé dans ses milieux intégristes si je puis dire loyaliste puisque ce sont des gens qui veulent faire revenir la monarchie en france et bien il va rencontrer différentes personnes qui vont l'admirer par sa prise de position à tel point que la comtesse de chambord va donc lui donner quand même une somme d'argent considérable pour l'époque parce qu'on parle de 1000 ou 3000 francs or finalement on n'est pas à 2000 francs près puisque 1000 francs or déjà à l'époque c'est considérable en fin de carrière un prêtre de l'époque gagnait 750 francs or en fin de carrière lui il arrive il a 33 ans il se retrouve au moins avec 1000 francs et peut-être probablement 3000 francs donc vous imaginez que c'est une somme considérable qu'est ce qu'il va faire et bien il va il va faire par revenir à son village puisque la sanction va être levée le préfet évalué ses sanctions il retourne à son village madame cavayer de cours sans la ville de cours sans qui fait partie de ce groupe de légitimistes qui en vérité le fameux cercle des catholiques de narbonne et notre ami christian d'oumergues a suffisamment travaillé sur ce sujet et l'a bien présenté donc je vais pas revenir dessus enfin bref madame de madame cavayer va donc remercier ce curé ce petit curé de campagne va donc lui offrir un nouvel hôtel un hôtel moderne si je puis dire parce que son église est très très vieille l'église marie madeleine le château doit dater à peu près de l'an 800 l'an 900 donc elle est très très ancienne elle n'est pas du tout comme on la voit maintenant c'était de la pierre brute c'était une vraie une vraie vieille église donc saunière voulait quelque chose de moderne il le prouvera par la suite mais on lui offre déjà un hôtel ultra moderne et c'est là où tout va s'enclencher il va donc détruire l'ancien hôtel pour placer ce nouvel hôtel et là toute l'histoire va démarrer et c'est pour ça que j'aime toujours à dire que pour moi l'affaire beranger saunière l'affaire de reine le château alors plutôt l'affaire beranger saunière l'affaire beranger saunière est énormément dû au hasard je pense pas qu'il y ait eu manipulation saunière après qu'il ait pu être manipulé par certains ça c'est possible mais en tout cas les travaux qu'il fait il les fait pour changer son hôtel et il va découvrir des choses et c'est à partir de là qu'il va changer complètement et que les choses vont changer et oui parce que il va il va se mettre à construire rappelez-vous ce sonière va modifier complètement d'une part son église mais son village et ça ça va se faire en trois grandes étapes alors évidemment les premiers travaux de l'église c'est le changement de l'hôtel mais il va attendre 1891 pour vraiment faire des travaux et entre autres les travaux des jardins de l'église il va refaire complètement ces jardins d'ailleurs il va même pas les refaire il va les inventer à l'origine on va dire c'est un terrain vague c'est une place qui est juste devant l'église c'est la place de l'église mais en terre battue sûrement très boueuse au moment des hivers et des grands orages donc il décide de faire assez frais c'est ce qu'il demande c'est ce qu'il écrit au conseil municipal il fait assez frais ces fameux jardins que nous connaissons fort décrier ces derniers temps parce qu'ils ont été restaurés alors pour certains d'une façon très mauvaise pour d'autres c'est pas assez formidable enfin quoi qu'il en soit ils ont été préservés on verra avec le temps ce que ça donnera mais en tout cas ces jardins il les a refaits complètement il les a créés notre missionnaire a créé pour ces jardins et c'est vrai qu'il faudra attendre dans les années 80 pour qu'un certain alain ferral démontre ce que sont réellement ces jardins et ces jardins vous le savez maintenant c'est exactement la vue inverse de l'église c'est tout ce qui est à l'intérieur est mis à l'extérieur mais d'une façon inversée au niveau d'un plan donc on voit que saunière inverse tout c'est à dire que ce qui était droit à l'intérieur de l'église il va le mettre à l'envers en tout cas dans le sens inversé dans les jardins le plan de masse représente les plans de l'église et les différents lieux importants de l'église comme le confessionnal ou le maître hôtel sont représentés exactement dans ces jardins mais d'une manière inversée on insiste bien sur la version donc ça veut dire que quoi entre 1885 à 87 puisque c'est là où il va commencer ses travaux sur 1887 et je pense qu'en 1887 tout est dit saunière tombe sur quelque chose qui le bouleverse qui va le faire changer complètement et il va donc se mettre à faire ses travaux si particuliers de cette symbolique inversée de son église avec les différents symboles que l'on peut y retrouver que l'on a étudié dans différentes vidéos je vais pas revenir dessus en détail puis par la suite la second volet de ses travaux c'est le changement le changement de l'église cette église qui est comme je vous le disais une église extrêmement antique extrêmement vieille probablement au mauvais état en tout cas on peut le penser comment il devait le penser la pierre était apparente c'était pas joli donc il veut faire quelque chose de moderne remettons nous dans le contexte de l'époque sonnière veut une église moderne ça serait maintenant peut-être qu'il nous ferait quelque chose à coups de béton on sait pas mais quoi qu'il en soit là il fait quelque chose de moderne il fait monter des coisons il fait l'église que nous connaissons actuellement qui elle par exemple en revanche elle se dégrade sérieusement et il serait temps que la municipalité de rennes-le-château avec les monuments de france pense à faire quelque chose avant qu'elle ne soit complètement décrépit parce que là je pense qu'on a un vrai sujet donc s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le monde du patrimoine français il serait peut-être bien de signaler cette erreur j'irais qui n'a pas été encore réparée c'est à dire faire en sorte que cette église de rennes-le-château perdure dans le temps pour que d'autres que nous par la suite puisse continuer à voyager à travers ce vaisseau aussi particulier et qui nous fait tous rêver bref ça c'est la seconde étape il fait ses travaux dans l'église puis en second lieu enfin troisième lieu pardon il va faire son domaine et son domaine il est pensé il est réfléchi et c'est là où il y a le vrai message et son hier va nous donner un vrai message mais tout est dit en 1887 en gros il faut bien se dire qu'entre 1887 et 1891 ces lois il va il va il va il va trouver quelque chose qui va complètement le changer et le bouleverser et c'est ce qu'il va nous dire à travers l'ensemble de ces de ses travaux il va tellement vouloir nous dire des choses il va nous faire passer des messages alors je sais que ça va encore faire sourire certains mais c'est pas grave il va même aller signer sur sa propre tombe le message qu'il veut nous laisser et entre autres ce message qu'il va nous laisser vous savez j'ai insisté lourdement et je continue à insister là dessus c'est le fameux inri qui est sur la croix qui se trouve sur sa tombe enfin du moins sur sa tombe d'origine puisque vous savez que son corps a été déplacé au sein du domaine parce que des élus ont voulu que ce soit fait ainsi et que le dépouille de saunière n'est plus maintenant dans le cimetière du village mais dans le domaine en revanche il y avait cette tombe et sur cette tombe il y avait un crucifix ben oui saunière est un curé et un chrétien et en plus un catholique donc pour lui la croix sur son futur tombeau est extrêmement importante et il fait mettre sur cette croix le fameux inri que l'on trouve sur toutes les croix des églises mais le inri de notre maçonnière est particulier puisque on va retrouver un n inversé alors un inversé on m'a souvent dit oui non mais ça c'est parce que c'est le graveur qui a qui savait pas lire et qui a inversé les n alors je pense que vous êtes comme moi vous avez à peu près compris la psychologie de notre curé et sonnière est ce que vous imaginez un seul instant que notre ami sonnière avec le caractère qu'il avait aurait pu accepter une telle faute d'orthographe ou en tout cas une telle faute d'écriture sur le inri de sa propre tombe donc non allez on élimine ça le n inversé du nri de la tombe de bérange et sonnière est quelque chose de voulu et de penser alors c'est c'est enri on l'a vu dans une vidéo spécifique assez c'est symbolique on la retrouve un peu partout il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'à reine le château on la trouve à différents endroits mais on la trouve toujours à des endroits un peu particuliers un peu liés en tout cas à des mouvements religieux alors on va en trouver l'église saint-sulpice de paris on en trouve à bugarache on en trouve également la campagne sur eau on en trouve un peu partout dans la région de reine le château c'est vrai que la région de reine le château est assez lourde en n inversé sur le inri inri je vous rappelle que c'est jésus de nazareth roi des juifs donc c'est cette fameuse phrase qui a été gravée sur ce qu'on appelle le titulus au sommet de la croix du christ un des plus beaux exemples et nous l'avons cité c'est à saint-sulpice de paris au sommet de la fresque de émile signol le comment j'ai l'ensemble de cette phrase jesus nazareth rex iudarum est écrit en grec en latin et en hébreu et sauf que notre ami signol a inversé le tout ce qui fait qu'il faudrait avoir je dirais une glace pour pouvoir lire ce qui a été écrit sur ce titulus signol qui inverse aussi le n de son nom en opposition on voit qu'il y a tout un symbole qui est forcément lié à ce n inversé alors quel est-il quel est-il ce symbole ben écoutez je vous propose d'avoir une petite réflexion là-dessus j'ai pu souvent échanger avec des passionnés de la fédure et le château et d'autres sur ce fameux n inversé alors il y a ceux qui m'ont dit non non en vérité c'est un symbole cyrillique puisque cette lettre n inversé existe dans l'alphabet cyrillique très honnêtement je n'y crois pas et puis il y a ceux qui m'ont dit non parce que n le n c'est la n et quand on l'inverse c'est l'inverse de la n donc c'est l'amour alors j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire mais 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 finalement ce n'est peut-être pas complètement idiot alors attention je ne dis pas que c'est ça mais en revanche je pense qu'il faut comprendre que ce que l'on voit signifie autre chose que ce qu'on croit voir j'insiste par là la phrase i n eri jésus de nazareth rex luderum qui est le roi des juifs on est d'accord et bien est ce que ce n inversé ne dirait pas que cette phrase i n eri aurait un autre sens dans un autre domaine c'est à dire que ça serait la même chose sauf que l'acronyme i n eri qui pour les catholiques qui est le i de jésus n nazareth r roi et i ou j par le temps de juifs serait pas la représentation d'autres choses et bien sachez que et entre autres robert en blain en parle vous savez que je parle souvent de robert en blain il a écrit un livre qui est très très difficile à se procurer maintenant qui s'appelle à l'ombre des cathédrales et il va il aborde à un moment le la symbolique du i n eri mais il l'aborde sous l'aspect nostique et oui parce que ce i n r i qui est à ce qui est très semblable à celui de la région catholique et bien une devise nostique je vous rappelle que les nostiques sont ceux qui partent du principe qu'il y a en réalité une création avec deux mondes je vais pas rentrer en détail dans le gnosticisme mais c'est pas le sujet de ce soir mais ce que je veux vous dire c'est c'est je vais vous emmener quelque part avec cette réflexion pour les nostiques il y a le dieu du bien et il y a le dieu du mal que tout ce qui est matière et créé tel que nous vivons là est l'oeuvre du dieu du mal ce que certains appellent le démiurge et que tout ce qui est esprit et âme c'est l'oeuvre du dieu du bien que un jour pour des raisons nostiques on va dire il y a eu un combat entre entre guillemets entre ces deux dieux le dieu du bien réussi à emprisonner les âmes et l'esprit créé par le dieu du bien dans la matière c'est à dire dans les corps et que l'objectif diagnostic c'est de se dire que il faut que l'âme et l'esprit soit purifié pour ne plus avoir à revenir dans le corps avec cette notion de réincarnation à travers les cycles de vie qui font que plus on avance dans la réincarnation plus on devient meilleur pour in fine arriver à devenir entre guillemets parfait et c'est vrai ce terme devrait vous rappeler quelque chose et faire en sorte que on n'est plus à subir le cycle de réincarnation dans un corps mais revenir à un pur esprit et aller vers le dieu du bien parce que pour les gnostiques tout ce qui est matière et donc le corps physique est lié au mal et tout ce qui est esprit et âme est lié à l'esprit et donc au dieu du bien Alors, ce INRI chez l'agnostic, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire, si je vous traduis la phrase, c'est toujours INRI, mais c'est IGNE NATURA RÉNOVATURE INTEGRA Je traduis, c'est en gros, c'est par le feu que la nature se renouvelle Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Au niveau religion, je vais aller assez vite, Jean-Baptiste baptisait, amenait par l'eau Jésus a emmené la révélation par le feu, l'Esprit-Saint Donc, pour les gnostiques, Jésus est l'expression même du dieu du bien Alors, quel lien avec Rennes-le-Château ? D'abord, on est dans une région, comme vous le savez, qui a été très imprégnée par cette, je dirais, réflexion gnostique Par le biais d'un courant gnostique très particulier, qui sont les cathares Alors, dans le gnosticisme, il y a plusieurs courants Mais les cathares ont été un courant, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui n'est pas vulgaire dans ma bouche, qui a fonctionné Qui a fonctionné dans le sud de la France, et vous connaissez à peu près l'histoire Mais nous y reviendrons peut-être dans d'autres projets vidéo, justement, pour parler plus précisément que ça Parce que peut-être que la nouvelle piste, maintenant, je vous l'ai déjà donnée Et nous allons avancer peut-être par la suite sur d'autres choses Mais quoi qu'il en soit, le catharesme était extrêmement présent dans cette région Et la vraie question, c'est, pourquoi a-t-il si bien fonctionné dans cette région ? Alors, les Visigoths, qui étaient aussi des hérétiques, puisqu'ils suivaient Arius Qui était un évêque qui s'était opposé au conseil du Nicée Au principe même que Jésus pouvait être Jésus, l'Esprit et Dieu Mais que Jésus était une entité imprégnée de l'Esprit de Dieu Donc, ce n'est pas tout à fait pareil Donc, s'il y a eu cette première rupture L'Occitanie, globalement, est une terre hérétique Elle a toujours été Et c'est peut-être pour ça que le catharesme a marché Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait que le catharesme s'est vraiment implanté sur la région de Rennes-le-Château ? Parce que ça a commencé réellement sur l'est de la France Puis en Ile-de-France et aussi la région d'Orléans Où ça n'a pas bien fonctionné Où les hérétiques ont été relativement vite massacrés Et le plus beau, c'était à Vézelay quand même Puisqu'à Vézelay, juste en face, j'irais, de la fameuse église que tout le monde connaît de Vézelay Il y avait un groupe hérétique cathare qui était extrêmement présent Ils ont été brûlés d'ailleurs assez rapidement Mais on voit que le catharesme, au départ, était un peu partout en Gaule Et il est venu prendre racine et a vraiment fonctionné pendant près de deux siècles Sur la région de l'Occitanie Et plus précisément sur le Piemont-Pyrénéen Et en l'occurrence aussi dans la région de Rennes-le-Château Où c'était vraiment les régions les plus prégnantes au niveau du catharesme Alors, qu'est-ce qui a pu faire que Saunière puisse tout d'un coup changer ? Car soyons clairs, Saunière, on le perçoit dans les jardins de l'église On perçoit un message très particulier au sein de la restauration de son église Je ne vais pas revenir dans les détails puisque c'était l'oeuvre de toutes les vidéos précédentes Et le domaine, lui, on est très clair On est dans une symbolique dualiste et probablement gnostique Donc ce curé, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il était Béranger Saunière C'était un curé intégriste Alors on va me dire, oui, mais ce n'est pas lui qui a fait les plans, ses boudets, ses machins Non, non, est-ce que vous croyez qu'un curé intégriste tel que lui aurait pu accepter Qu'on se serve de lui pour faire passer un message qui était anti-catholique ? Parce que, soyons clairs, c'est un message anti-catholique Le gnosticisme n'est pas catholique Et pour les catholiques, les gnostiques sont des hérétiques violents On n'en veut pas Je vous rappelle Irénée de Lyon qui a été chargée de combattre les gnostiques Parce que pour lui, c'était des dépravés, des hérétiques qui allaient à l'encontre du message de l'Église catholique Donc le gnosticisme est quelque chose de grave pour un prêtre catholique Alors pourquoi notre curé Saunière aurait accepté d'être, je dirais, le bras armé de gens auxquels il ne voulait surtout pas avoir de lien ? Non, c'est faux Saunière a sûrement mis la main sur quelque chose qui lui a complètement bouleversé Qui a fait en sorte qu'il devienne lui-même un gnostic Bah oui, ça y est, le mot est dit A la fin de sa vie, il était chrétien, Saunière Mais probablement était-il adepte de la réflexion gnostic Je ne sais pas s'il était adepte d'une école gnostic Mais en tout cas, il était adepte d'une réflexion gnostic Notre curé n'était plus un curé catholique Mais à mon avis, un vrai curé gnostic Était-il cathare ? Sûrement pas Le catharisme est une branche du gnosticisme qui est mortifère Puisqu'on va aller jusqu'à mourir Tous les gnostic ne vont pas aller dans cette démarche Mais dans une réflexion plus intellectuelle Qui va forcément peut-être être plus longue Mais en tout cas dans une démarche d'ouverture d'esprit Et ce qui est drôle C'est que si vous allez dans l'église de Montfort-la-Maurie Le village où a vécu Et dont le seigneur le plus important a été Et Simon de Montfort puis son fils Amaurie de Montfort D'où le nom Montfort-la-Maurie Et bien si vous allez dans cette église Au cœur de cette église Dans les années 1800 et lesquelles Quelqu'un a dû refaire les vitraux Puisque les vitraux sont de cette époque-là Et bien quand on garde au cœur Il y a bien le INRI Sauf que le INRI est inversé Comme si on faisait un pied de nez volontaire À Simon de Montfort Donc un mouvement gnostique Qui devait exister depuis longtemps Et ce mouvement gnostique existe Et Saunière l'a compris En tout cas il a été éveillé à ce mouvement gnostique Parce qu'il a trouvé quelque chose Qui a intéressé ce mouvement gnostique Et qui l'a confirmé sûrement dans leurs idées Et bien ce mouvement gnostique Est au sein même de l'église catholique Soyons clairs Il est là le vrai secret de Béranger Saunière C'est que Béranger Saunière A probablement trouvé un document important Lié au gnosticisme Rappelez-vous j'ai souvent fait référence Aux manuscrits de Nagamadi Peut-être a-t-il trouvé un document De cette époque-là Qui avait été emmené Il ne faut pas se faire des illusions Qui était emmené dans la région Alors par qui ? On pourrait en reparler probablement Est-ce des cathares qui ont réussi A le cacher dans la région Et que finalement il était caché Dans une cache proche Ou sous Rennes-le-Château Ce qui est une des hypothèses Ou bien a-t-il été emmené par Un groupement primaire Enfin je dirais De juifs S'étant échappé des terres saintes Au moment de la répression romaine Après que le mouvement chrétien Est commencé à bouger Évidemment on pense à Marie-Madeleine Est-ce que ce sont ces juifs-là Qui auraient pu ramener des documents Liés au message du Christ des origines Qui auraient été cachés dans la région Sur lesquelles Saunière serait tombée Et c'est pour ça que Saunière Peut-être a pu rencontrer De tels personnages importants Comme il a pu en rencontrer Et on le sait On parle du jardin bomaise On parle de différentes personnes comme ça On parle du fameux monsieur Guillaume Qui venait On sent qu'il y a une recherche De personnes puissantes D'un secret Que Saunière aurait pu trouver Et que c'est peut-être ça En gros sur le ferret Soyons clairs Notre ami Béranger Saunière Du curé intégriste Qu'il était en arrivant en 1885 Est mort en 1917 En étant un Gnostique Et oui C'était un Gnostique Et c'est pour ça qu'il a continué A être un prêtre Parce que malgré tout Il voulait toujours passer Le message d'amour du Christ Et c'est peut-être aussi pour ça Que notre curé Rivière A été aussi bouleversé Par la confession Que Saunière a pu lui faire Juste avant de mourir Parce qu'il lui a révélé Peut-être tout Ce qu'il a trouvé Mais soyons clairs A mon avis Et j'en mettrai ma main au feu maintenant Saunière était devenu Un prêtre Gnostique Tout en donnant l'image Du prêtre catholique Mais pour ceux qui le connaissaient Sous son autre aspect Et bien c'était sûrement Un prêtre Gnostique Voilà C'est ça que je voulais Vous dire aujourd'hui Ma conviction elle est là Il a financé probablement Son secret pendant très longtemps Ce qui lui a permis De gagner de l'argent Mais il a voulu Passer son message A travers ses travaux Je me trompe peut-être Ca va peut-être Faire hurler certains d'entre vous C'est pas grave C'est mon intime conviction Si je puis dire Et c'est pour ça que je pense Que j'ai bien avancé Sur cette affaire de Rennes-le-Château C'est probablement Je ne suis pas comme génial idée Je ne fais pas mes adieux Mais je dirais que C'est probablement Une de mes dernières vidéos Sur l'affaire de Rennes-le-Château Peut-être que j'en referai d'autres Peut-être qu'il y aura d'autres sujets A revenir vers vous Parce que je ne savais pas Comment j'allais pouvoir finir ce cycle En ayant à mon avis avancé sur un chemin Qui est le mien Qui m'a permis de comprendre cela Je me trompe peut-être Je n'ai pas la vérité D'autres un jour me diront Peut-être Jean-Patrick Tu t'es planté complètement Et bien tant mieux Ca voudra dire que Au moins c'est en réfléchissant Qu'on avance Et que si d'autres Trouvent d'autres choses Et d'autres voies Et qu'elles sont évidemment vérifiables Parce que moi pour l'instant Rien n'est vérifiable Je ne m'appuie que sur des constats D'éléments existant sur le terrain Mais je n'ai pas de document écrit D'un Béranger-Saunière Disant je suis un gnostique C'est juste sa façon de vivre Son comportement Sa façon d'être Qui me fait penser à cela Il en devrait bien profiter Quand même de l'aspect matériel C'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'il a été justement Jusque dans le matériel à fond Parce qu'il savait Qu'il fallait en profiter Et ça serait la rédemption Par la mort peut-être Qui lui arriverait Donc voilà Je pense que ce coup-ci Ca va être probablement Cette dernière vidéo Sur le cycle de Rennes-le-Château Je reviendrai peut-être Sur d'autres sujets Par la suite Vous en avez compris Peut-être le sujet Pour certains Qui viendront Vous me retrouverez aussi Sur d'autres médias Probablement Enfin voilà En tout cas Ce que je voulais vous dire C'est que depuis maintenant Près de 3 ans je crois Que je produis ces vidéos J'ai vraiment apprécié énormément Les échanges Nous avons pu avoir Pardon Plus avoir Excusez-moi Ensemble Sur les différentes réactions Sur les Soit sur les réseaux sociaux Soit directement sur YouTube J'ai apprécié la correction De 99,9% d'entre vous Evidemment il y a toujours Quelques phénomènes Qui se promènent Mais c'est vraiment Pas grand chose J'ai apprécié aussi Votre Votre indulgence Vis-à-vis de ce que je suis Et de mes idées Et de mes théories J'ai passé un excellent moment Vous m'avez beaucoup aidé A un moment Assez compliqué de ma vie Mais ça vous ne pouviez pas le savoir Ce qui m'a fait beaucoup de bien Je vais continuer à avancer Mes recherches ne sont pas finies Bien évidemment Mais je vais continuer à avancer Sur différentes voies Toutes liées à l'affaire de René Château Parce que je pense que l'affaire de René Château Est une porte qui s'ouvre Vers un monde extraordinaire Pour celui qui a envie de chercher Et de comprendre Donc je vous dis Peut-être à bientôt Je ne sais pas quand En tout cas j'ai été très très heureux De partager l'ensemble de tous ces moments avec vous Je vous ai apprécié énormément Et je vous apprécie encore énormément Je vous estime énormément Et c'est moi qui vous dis merci De votre patience Et de tous les échanges Que nous avons pu avoir ensemble Je vous dis à bientôt peut-être Je ne sais pas En tout cas au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti